Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur le jeu Star Wars The Old Republic pour la nouvelle extension qui vient de se terminer à 20h, en tout cas j'espère que ça va vous plaire, moi pour ma part déjà je suis déjà hypé, bref en tout cas j'espère que vous allez bien et sans plus attendre on est tout simplement parti pour la nouvelle extension. Tout le monde semble être là, quelle est la situation ? La sécurité intérieure est bonne, j'ai démasqué deux espions de la république depuis OSUS, ils se faisaient passer pour des pilotes de fret à la recherche d'un emploi, malheureusement ils ont fui avant qu'on puisse les attraper et les questionner sur leurs objectifs. Nous devrions coordonner nos efforts avec les services secrets Sith, ils pourraient nous aider. Je contacte Dark Zaryon immédiatement. Mes agents m'ont fourni de précieuses informations depuis le front de toutes les batailles majeures, je les transmets à B1 pour analyse. A partir de ces données mes hommes rédigent des comptes rendus pour les commandants des grandes batailles dans les deux camps, elles devraient nous permettre de calculer des probabilités stratégiques. En attendant un appel à l'aide, j'ai déployé la flotte en position défensive autour d'un décès. Il y a autre chose dont nous devons parler, maintenant que vous êtes de nouveau du côté de l'Empire. Nous avons accompli de grandes choses, je suis fier d'avoir servi sous vos ordres. Nous avons fait de la galaxie un endroit meilleur. Cependant, je suis aussi fier de mon passé. J'ai longtemps servi la République, je ne peux pas l'affronter. Donc, je démissionne. J'ai désigné quelqu'un pour me remplacer. Le contre-amiral Pardax. Elle a servi l'Empire, très intelligente. Elle sera à la hauteur. Lana l'a déjà approuvée et je resterai le temps qu'il faudra pour la former. Oui, vous avez été un précieux soutien pour l'Alliance B-1. Je vous remercie pour tout ce que vous avez accompli. Merci de m'avoir fait confiance. Rien d'aussi spectaculaire dans nos laboratoires. Les améliorations apportées au bouclier planétaire de Dessen sont fonctionnelles. D'accord. Ilo ? Nous avons dû renforcer la sécurité de mes équipages. Les attaques de pirates deviennent de plus en plus fréquentes. Heureusement pour nous, vous êtes proche de Mandalore. Depuis que ces hommes protègent nos transports, plus personne n'ose s'y attaquer. Ravie de l'entendre. Autre chose ? Sena réinspecte les travaux de reconstruction sur Vos, donc je pense qu'on a terminé. J'aimerais ajouter quelques mots avant de clore la réunion. Oui, commandant. Je tenais à tous vous remercier pour votre soutien. Si nous avons traversé et survécu à tant d'épreuves, c'est uniquement grâce à vous. La galaxie est en proie au chaos. Mais si on se serre les coudes, rien ne nous est impossible. Vous pouvez compter sur nous. Il restait une dernière chose à voir. Le seigneur Isard, délégué du bureau de diffusion impériale, a demandé un entretien. J'ai chargé sa fréquence dans votre locum. Je pensais que nous pourrions rester seuls un moment. Je dois dire que c'est étrange de se battre contre la république. J'aurais dû savoir que ça finirait par arriver. J'ai dû me voiler la face. Je comprends. Ils n'ont jamais rien fait pour vous aider. Sarèche a eu une mauvaise influence sur eux. Mais j'aimerais quand même savoir si votre objectif est de gagner la guerre ou de réduire mon ancien monde en cendres. On est arrivés jusqu'ici ensemble. N'abandonnez pas maintenant. Vous avez raison. Depuis que je vous connais, vous ne m'avez jamais déçu. Ça m'a fait du bien de paraître. A plus tard. Ok, alors je vais juste augmenter un peu les voix. Qu'est-ce que je dois faire ? Utiliser le lot terminal. Qui est... Ah oui, ok. Alors avant, je vais juste un peu augmenter le son parce que voilà. Alors des voix. Voilà. Attends. Bonjour. Ah bah voilà, ça devrait être mieux là. Salutations, Commodore. Merci infiniment de me contacter. Comment puis-je vous aider exactement ? Je travaille au bureau de diffusion impériale. Plus précisément, je suis chargé de stimuler nos vaillants soldats sur les lignes de front. Dark Krovos va donner un discours à nos troupes rassemblées au Spatiodog Veckel avant leur déploiement. Vous pourriez saisir cette opportunité pour prononcer vous-même quelques mots ? Vos actes font de vous une légende vivante. L'assurance de la victoire stimule la confiance. S'ils entendent que vous menez le même combat qu'eux à leur côté, nos soldats seront à coup sûr galvanisés. D'accord. Mais il faut que ce soit bref. Non. Quelques mots issus de la bouche d'un héros décoré valent bien des longs discours. Nous attendrons avec impatience votre venue. Faites bon voyage. NR02, c'est toi qui a arrangé ce discours aux troupes sur le Spatiodog Veckel ? Non. Mais le seigneur Isard a raison. C'est là une excellente occasion de stimuler le courage des troupes de l'Empire. Des soldats inspirés peuvent démontrer des capacités martiales près de 83% supérieures à la normale. Vos mots peuvent les mener à la victoire. Je suis hypé. Moi je suis hypé, je suis content, je suis fier. Rejoindre le seigneur Isard sur la flotte. Flotte de la République ou de la flotte... Tu sais quoi ? On va aller direction la flotte de la République. Qu'est-ce que je raconte ? La flotte de l'Empire. Oh là là, ça y est, on est en guerre contre la République et hop, je commençais déjà à... Oh là là, monde, je... Bon, je suis super hype pour l'histoire ! Yes, yes, yes ! Je suis comme un gamin. Genre, c'est vraiment, mais c'est génial, c'est fantastique, j'adore ce jeu. J'aime ce jeu. Allez. Allez, 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 j'ai attendu 20h pour les jouer, enfin 20h depuis ce matin, quoi, donc voilà. Enfin, de 13h, oui, bah depuis ce matin. Non, mais oui, depuis ce matin. Ah non, par contre, le chargement, je veux bien, mais accélère, s'il te plaît. Alors, dans l'extension, ouais, il y a une nouvelle race jouable, des nouvelles planètes, etc. Et voilà, tout simplement, j'ai très très hâte. Une nouvelle race, ouais, j'ai déjà dit, nouvelle race, nouvelle planète, nouvel emplacement d'objets pour le stuff. Voilà, tout simplement. Rejoindre, nénénéné, sur la flotte. Putain, putain, elle est stylée, sa tenue à lui. Ok. Juste attends, commandant. Dark Krovos termine à l'instant. Suivez-moi. Je peux sentir la force de chacun et chacune d'entre vous. Votre soif de victoire, elle est à votre portée. Sous le feu de vos blasters, à la pointe de vos lames, nos ennemis de toujours seront enfin détruits. Gloire à l'Empire ! Ravie de vous revoir. Zacha et sa famille vous saluent. Avec l'alliance combattant aux côtés de l'Empire, la victoire nous tend les bras. Présumé de notre victoire est le meilleur moyen de courir à l'échec. Votre prudence vous honore. Ils sont tout à vous. Dark Krovos a raison. Notre victoire sur la République est inéluctable. La République est faible et lâche. Elle ne sera jamais de taille à nous affronter. Vous êtes des soldats de l'Empire Sith. La plus grande armée que la galaxie ait jamais connue. Embarquez dans vos vaisseaux. Prenez les armes. Montez à l'assaut. Et vainquez. Pour l'Empire Sith. En avant ! Bravo, commandant. Puissant et précis, comme les meilleures armes. Un peu simpliste, peut-être, mais... Certainement efficace. Merci de nous avoir accordé du temps, commandant. J'espère bientôt retravailler avec vous. Vous avez parfaitement souhaitisé leur désir de victoire, commandant. Félicitations. Ouais ! Ça, c'était cool, par contre. Ok. Ah ! Voilà ! Jouer ! Cliquez pour jouer à Onslow. Alors, on est partis sans perdre de temps, les amis. J'espère que vous allez aimer. Et voilà. On va s'arrêter en cours de mission, mais on va faire deux découvertes. Donc, voilà. On est partis. Ah ! Attention, écran noir. Je me tais dans la cinématique, car c'est normal de se taire. Voilà. Le nouveau fond d'écran, qui est plutôt joli. On ne va pas se mentir. Onslow ! Voilà ! Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Escorte un à Overlord. Recherche d'ennemis en cours. Dans tes rêves, Vermine. Escorte un à Overlord. Déployez le piège. On retient cette voie. Fibre verrouillée. Fibre verrouillée. Ils achètent de s'enfuir. Je m'occupe de lui. Cible détruite. À chaque élimination. À chaque élimination, on se rapproche de la victoire. On se regroupe. Commandant. Malgus. Votre contribution aux opérations de la 38e flotte a été exemplaire. Mais je dois maintenant la rappeler pour une mission spéciale. L'Empereur Voron vous convoque à une réunion du Conseil Noir à bord du Spatiodoc Veken. Nous aborderons les détails de l'opération sur place. Le Conseil me fait dire qu'il a hâte d'entendre à nouveau votre voix en son sein. Cette invitation m'honore. J'ai hâte de me joindre à vous. Nous attendons votre arrivée. Malgus, terminé. Le Complexe Méridien. Le chantier le plus perfectionné de la République. Il sera bientôt achevé sur la planète Corellia. D'après mes espions, il serait capable de produire des vaisseaux plus vite qu'aucun de nos chantiers. Et à moindre coût énergétique. Cela semble impossible. Les relevés techniques que Xarion s'est procurés semblent prouver le contraire. Les estimations pourraient même être loin du compte. C'est une menace. Mais la solution est des plus évidentes. Malgus, Cromos, comment comptez-vous détruire le nouveau Joujou de la République ? En sécurisant nos positions sur les lignes de front et en rappelant tous nos vaisseaux de guerre non cruciaux, nous avons formé une armada d'assaut d'une ampleur et d'une puissance sans précédent. Sous notre commandement, cette puissante flotte va réduire le nouveau chantier naval de la République en cendres et anéantir tout espoir de victoire nourrie par son peuple. Le chantier est votre seule cible ? Qu'allez-vous faire du reste de la planète ? Nous saisirons peut-être d'autres opportunités en chemin, mais chaque chose en son temps. Nous avons rassemblé assez de vaisseaux-citernes pour amener notre flotte jusqu'à Corellia sans escale. Notre ennemi n'a pas cet avantage. La République mobilisera des renforts des quatre coins de la galaxie. Dès qu'ils s'arrêteront pour ravitailler, nous les arrêterons ou les détruirons. Nous avons déjà identifié un point de ravitaillement possible de la République. La planète Onderon. Il se trouve que j'ai déjà engagé des opérations pour miner le contrôle de la République sur cette planète. Cependant, mes effectifs sont réduits, si je puis dire. Mais avec l'aide de l'Alliance et de son commandant, je suis sûre de pouvoir ralentir les renforts de la République qui passeront par là. Celle qui vous précédait n'était pas l'allié... la plus fiable. J'espère que vous ferez mieux. Nous formerons une bonne équipe. Splendides ! Les dés sont jetés. Xarion, continuez à réunir des informations sur le chantier naval et ses défenses. Anathel, Char, voudrais-vous bien avoir l'amabilité de partager toutes les ressources nécessaires ? Bien sûr. Parfait. La séance est levée. Sous-titrage Société Radio-Canada Commandant, quel plaisir de vous voir ici. Major André, vous participez à la mission sur Onderon ? Non, je m'occupe de l'opération de Darkshare cette fois. On se dirige vers un rocher miné du nom de Meccha, mais j'ai entendu dire qu'on se retrouverait à la surface de Corellia. Tous ceux qui savent se battre ou tenir une arme se rendent sur Corellia. Ça promet d'être une belle bataille. Avec vous, on n'aura sans doute même pas le temps de lever le petit doigt. Major André, j'ai besoin de parler au commandant, en privé. Bien sûr, Excellence. Pardonnez-moi. À la prochaine, commandant. En tant que Sith, il est dans notre nature de nourrir des ambitions personnelles. Le Conseil Noir a changé, mais cette tendance demeure. Une victoire sur Corellia nous serait bénéfique à tous. Nous avons tous à y gagner. Si le Seigneur Savik ou tout autre membre du Conseil oubliez ses priorités en mon absence, l'Empereur vous autorise à les lui rappeler. Certains seront plus réticents que d'autres. Seul compte la victoire sur Corellia. Toute perte subie dans la poursuite de cet objectif est acceptable. Le Seigneur Savik vous attend. Au revoir, commandant. Lana, répondez. Notre objectif est Onderon. Emmenez tous les effectifs disponibles. On vous briefera à l'arrivée. Bien reçu. Nous partons immédiatement pour Onderon. Pouh, c'est énorme. Tu l'as dans ta base. Comme si de rien n'était. Non, non, non. Et sinon, ça se trouve à... J'écris vite parce que j'en ai rien, voilà. Alors oui, du coup, je suis super hype. Voilà. On va s'arrêter à 35, ça me semble bien. Oh putain, tout le monde qui a ? Rejoindre Lana sur Onderon. Eh bah, allez, on est parti. Oh, la... Ah, je suis désolé. Je suis trop content. Je suis un vrai gosse. Mais regardez-moi ça. À mon avis, c'est la nouvelle planète. Oh là là, on dirait un temple égyptien et tout. C'est génial. On dirait un peu l'époque de Rome. Genre là, t'as les... T'as les drapeaux de Rome. Et là, t'as le chapeau... Le château de Cléopâtre. Le château de Cléopâtre. Le château ? Est-ce qu'elle avait un château ? Un château ? Non. Un château... Le château de Cléopâtre. Bah oui, bah bien sûr. Le... Elle avait un château, Cléopâtre. Ah là voilà, je commence à douter de tout. Est-ce qu'elle avait un chapeau ? Un chapeau. Oh là là, je m'en mêle les pinceaux là. Oh là 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 là. Oui, alors du coup, Dark Malgus, qui était l'ancien empereur Sith, et bah, se retrouve à la botte d'un nouveau maître Sith. C'est-à-dire que ce n'est plus lui le maître de l'Empire. C'est un peu le sous-fifre de son nouveau maître. Bah, après, si je peux aider Malgus à reprendre sa place, je dis pas non. Bienvenue sur Onderon. Voici le pavillon chasse du roi Pétrif, monarque de cette planète. Onderon est une planète de la République depuis plusieurs siècles. Mais ça, Pétrif s'en fiche. Tout ce qu'il veut, c'est vendre les ressources de sa planète aux plus offrants. C'est là que l'Empire intervient. Exactement. La cupidité de Pétrif en fait une cible facile pour saviquer ses manipulations. Mais les nobles ne se laissent pas faire. Pétrif est peut-être sur le trône, mais ce sont les nobles qui contrôlent la capitale et les opérations quotidiennes. S'ils apprennent que le roi s'est rapproché de l'Empire, il pourrait bien le renverser. Mais qu'en est-il de la flotte de la République que nous devons détruire ? Elle se rassemble toujours en orbite et se prépare au ravitaillement en carburant et réserve. Savik ne dispose pas des ressources nécessaires pour attaquer la flotte de front. Nous pensons qu'elle va persuader Pétrif de le faire à sa place. Très bien. Trouvons Savik et mettons-nous au travail. Bien sûr. Ils sont à l'intérieur. Alors, il y a des petits bugs de personnages. Mais oui, tout va bien. Putain ! Alors déjà, la nouvelle planète, super jolie. Ok, alors déjà, ça commence bien. On découvre... Ok, il y a des créatures. Bien sûr. Ah mais c'est un musée en fait ! Waouh ! Alors là, je me laisse guider. Je ne regarde même pas la boussole. Je ne sais même pas si ce n'est pas là qu'il faut aller. Putain, c'est par où ? Eh oui, évidemment, je suis un boloss. T'as de la chance ! Alors attends, je vais juste augmenter un peu de tout parce que j'ai peur qu'on entende mal. Donc le volume principal, voilà, on va le mettre à 60. Allez, go ! Ah, ça ne lance pas une classe. J'ai été surprise de vous trouver absent à mon retour du Sénat, majesté. Pensez-vous séjourner bientôt à la capitale ? Je rentrerai quand j'en aurai envie. Je dois vous parler. Quand pourriez-vous envisager de rentrer ? Vous allez trop loin, sénatrice. Vous devez transmettre mes décisions à la République, pas les remettre en cause. Ne me dérangez plus ! L'ingérence des nobles était déjà assez grave sans que Nebet ne les encourage. C'est intolérable ! Ne suis-je pas leur droit ? Ne suis-je pas le maître de cette planète ? De toute évidence, il ne respecte pas votre pouvoir, mon bon roi. Renvoyez la Sénatrice ici. La République pense peut-être que vous avez besoin d'être chaperonné. Mais ne vous inquiétez pas. J'ai fait appeler un puissant allié afin de nous assurer que les plans de vos ennemis échouent. Permettez-moi de vous présenter le commandant de l'Alliance. Il est évident que vous n'avez rien en commun avec tous ces rois sages et illustres qui peuplent la galaxie. Vous êtes un roi à part, pour ainsi dire. Ah oui, bien, on peut dire que vous avez l'œil. Bienvenue sur ma planète. Les provocations de Nebet m'ont épuisé. Un copieux repas m'aidera à me remettre. Faites comme chez vous. Comme vous pouvez le voir, le roi me mange dans la main. Il sera la clé de notre victoire ici. La capitale d'Oderon est équipée de puissants canons de défense qui pourraient facilement détruire la flotte de la République en orbite. Les canons ne peuvent pas être activés à distance. Mais si nous entraînons le roi dans une guerre civile contre ses nobles, ce serait une diversion idéale. Nous infiltrerons la capitale au milieu du chaos, prendrons le contrôle des canons et éradiquerons la flotte de la République avant qu'elle ne puisse réaliser qu'elle est en danger. Pétriff est trop bête pour que nous lui fassions confiance. Je doute qu'il parvienne à nous aider. Tant que nous sommes là pour le guider, il fera ce qu'on lui ordonne. Pétriff soupçonne déjà ses nobles de comploter contre lui. Nous devons jouer sur cette paranoïa. Grâce à des intermédiaires, j'ai engagé une bande de mercenaires pour infiltrer le pavillon de chasse et assassiner le roi. Fort heureusement, vous interviendrez juste à temps pour repousser ses assaillants. Ainsi, du même coup, vous sauverez le roi, gagnerez sa confiance et l'éloignerez d'autant plus de ses nobles. La simplicité même. Quand seront-ils là ? Si mes calculs sont exacts, les mercenaires devraient arriver d'un instant à l'autre. Je me ferai un plaisir de vous guider par l'intercom. Bonne chance. Ok, l'intercom. Voilà, prenez ça. Interceptez les assassins. Ça roule ! Alors moi, tout ce qui est assassin, je suis... impeccable, incollable. Ok, donc là, c'est les nobles qui dirigent cette planète, si je comprends bien, qui est nouvelle. C'est une toute belle planète. Odéron. Où tu veux des intruis ? Putain ! Pourquoi c'est toujours possible de se faire le... Voilà. Oh, j'ai attaqué un empereur. SIT ! Assassin ! Non mais... Allez ! Hop ! On le défonce. Voilà ! Donc, ouais... Deux minutes ! C'est bon ? On a fini, là ? Oh, ok. Oh, putain ! Ils m'ont fait peur. Ils faisaient tout. Ok, hop ! Hop ! Voilà ! Hop ! On est dessus. Le truc est plus normal. Je... Je les entends. Ils sont juste devant le bunker. Choupez-moi ! Comment ça, ils sont devant le bunker ? Mais faites, hein ! Garde royale, bonjour ! Excusez-moi ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Non mais... Je me me... Je me... Verde ! Vous vous sentez mieux, maintenant ! Ouais, ça peut aller. Merci, R.K.M. Oh, mais stop, là ! Voilà ! Nickel ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Voilà ! Ça, c'est bien ! Les assassins ont pris le contrôle de la salle du trône. Rendez-vous au poste de sécurité. Putain, vous m'énervez, hein ! Putain, putain de poste, c'est tout délicieux. Voilà ! Voilà ! Ah, c'est toujours verrouillé ! Attendez ! Il y a un terminal de secours à proximité ! Désactivez-le ! Ça roule ! Ça roule, ça roule ! Allez, allez ! Le truc de secours, il est vachement à côté, hein ! C'est la pire planqu'ever pour un truc de secours, vraiment. Roi Petriff, nous sommes en chemin vers la salle du trône. Bien ! Arrêtez-les, et vous serez récompensés ! Ah ouais ? Ma seule récompense, il est tué ! Je l'aime pas, ce roi. Il est un peu trop con. Bien que j'aime bien être con. Oh, et merde ! Je suis passé d'une mauvaise côté. J'en ai marre ! Voilà ! Ah-ha ! Ah non, 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 non ! Putain, en vrai, je pars me z'villou ! Qu'est-ce qui t'arrive, mon gros ? Putain, il me fait mon bouclier ! Attends, attends, que je m'énerve un peu, enfin... Voilà ! Putain, ah merde, oui, j'avais complètement zappé mes touches ! Ok, ouais, c'est tab. Non mais, en fait, j'y ai pas joué depuis le début, c'est-à-dire. Alors, attends, déjà, on va se remettre la place. Voilà ! J'imagine que les terribles assassins ont été éliminés. Maintenant que la zone est sécurisée, nous pouvons quitter le bunker. C'est un scandale ! Ils croient pouvoir me tuer, moi ? Je suis le roi d'Onderon ! Quand ils ont compris votre puissance, Nebeth et ses conspirateurs de la République ont réalisé qu'ils ne pourraient jamais vous contrôler. Vous tuer était leur seule option. Mais je suis le roi ! Euh, oui. J'ai déployé mes droïdes pour sécuriser le périmètre. Je vous assure que vous êtes en sécurité. Bien, bien, excellent, parfait, oui. Majesté, qu'en est-il de vos cousins ? Ils sont toujours sur les anciennes terres des épreuves. Et ? Qu'ont-ils à voir avec ça ? Ils sont peut-être en danger, eux aussi, mon bon roi. Si vos ennemis ont décidé de vous attaquer, ils comptent sans doute s'en prendre aussi à votre famille. Mais le commandant qui a si vaillamment sauvé votre vie pourra certainement sauver vos cousins. Vos ennemis ne reculeront devant rien. Il est peut-être déjà trop tard, mais je ferai de mon mieux. C'est inconcevable ! Ils sont de sang royal ! Je n'arrive pas à y croire ! Mon blaster ! Qu'on m'apporte mon blaster ! Ah ! Où est-ce que je l'ai mis ? Sa crédulité dépasse toutes mes espérances. Nous lui avons fait peur. À présent, nous devons le faire enrager. Retrouvez les cousins du roi sur les anciennes terres des épreuves. Tuez-les, puis faites courir le bruit que n'est bête et coupable. Petriff exigera qu'elles soient punies et nous aurons notre diversion. J'ai l'impression de tout faire ici, Savik. Quand allez-vous contribuer à cette mission ? Mes talents sont plus utiles ici pour contrôler le roi et préparer mes droïdes pour l'assaut final. Les régions sauvages dont des ronds sont traîtres. Vous devriez engager un guide qui connaît bien le terrain. Il est essentiel d'agir vite. La flotte de la République est sur le point de commencer son ravitaillement, mais mon plan se déroule parfaitement. La victoire sera pour nous. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour cette découverte, mais attention ! Je vais en faire une deuxième. Ah ! Oh ! Niveau 71 ! Dis-donc, dis-donc, dis-donc ! Nouvelle vidéo. Voilà. Je vais faire une nouvelle vidéo et on se retrouve sans plus attendre tout de suite pour la partie 2 de la découverte. Bye bye tout le monde et à tout de suite.